Musique Donc on multiplie les cadeaux de patrons pour les salariés, c'est les coups d'un pâton. Entre 4000 et 7000 personnes selon les sources ont défilé ce matin dans les rues de Lyon, défilé pour dénoncer une fois de plus la politique d'austérité menée par le gouvernement. Quelle que soit la couleur du gouvernement, lorsqu'il a des mesures d'austérité, ça pèse sur le monde du travail, ça pèse sur les conditions de travail et les salaires. Et aujourd'hui c'est bien de ça qu'il s'agit, il s'agit de relancer un peu la machine en tirant tout par le haut et en arrêtant de faire que des licenciements puisque l'austérité amène une nouvelle austérité derrière. Dans les rangs, salariés du privé et du public, parmi lesquels les inspecteurs du travail venus en nom. C'est pas l'inspection qu'il faut mater ! On a des baisses d'effectifs, un service public qui est de plus en plus dégradé, des usagers malheureusement qui vont aujourd'hui faire face à une inspection du travail de moins en moins présente sur le terrain pour des baisses d'effectifs dues aux politiques d'austérité qui sont menées depuis des années par les gouvernements successifs. Tout aussi remontés, les retraités. Ils demandent une revalorisation de leurs pensions. Je suis retraité depuis 12 ans et je vois que ma retraite est bloquée depuis 3 ans. Le pouvoir d'achat y baisse, tout augmente à côté. C'est pour ça que je suis dans la rue. En fin de cortège, ce sont les syndicats enseignants qui donnent de la voix. Dans le Rhône, on manque en ce moment, par exemple, de postes d'enseignants. Et ça se voit, on n'a plus de remplaçants. Il y a 150 classes chaque jour qui ne sont pas remplacées. Ça découle de dotations budgétaires insuffisantes qui découlent de la politique d'austérité du gouvernement. 165 vols annulés sur 356 aujourd'hui à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, soit 46% du trafic. En cause d'une grève des contrôleurs aériens qui veulent ouvrir des négociations autour de la réorganisation de leur travail et de l'âge de leur départ à la retraite. Le mouvement s'arrêtera demain matin à 4h. Le trafic reprendra progressivement. Les salariés de Mori Global ne désarment pas après la mise en liquidation de l'entreprise de transport qui emploie notamment 86 personnes sur le site de Saint-Priest. Demain matin, une opération escargot sera organisée avec au moins une cinquantaine de camions à partir de 9h à Lyon. Ces poids lourds bloqueront le boulevard Laurent Bonnevet et la Roque à d'Est avant de converger vers Gerland. Les manifestants réclament à l'actionnaire Arco L'Industrie un meilleur plan social. C'est ce soir que les militants socialistes devraient confirmer par leur vote la désignation de Jean-Jacques Quéran comme tête de liste au Régional. Le président sortant veut avant tout faire l'union de la gauche. Tout le monde a sa place, des écologistes responsables, des écologistes qui voient le bien commun. Front de Gauche aussi, mais ils sont partis dans l'idée de faire un Syriza à la française. Sauf que Syriza, ça n'a pas marché aux élections départementales. En Grèce, ça patine. Il s'agit maintenant de se retrouver, de se retrouver dans une large union, dans un large rassemblement pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. On sait déjà que c'est Laurent Wauquiez pour l'UMP qui mènera la bataille. Elle s'annonce rude. Quand je rencontre des Rhône-Alpes, des Auvergneurs, ils me disent « C'est bien, vous vous représentez, on compte sur vous. » « Ça va être dur, oui, ça va être dur, bien sûr. Les ventes ne sont pas favorables, mais raison de plus pour être candidat. » Reste la question de l'âge du capitaine. En fin de mandat, Jean-Jacques Quéran aura 75 ans. « Je suis en forme. Si je n'étais pas en forme, je ferais en toute honnêteté, en toute sincérité, je ne serais pas candidat. » « Et puis 62 ans, c'est l'âge de M. Juppé. Je suis le conscrit de M. Juppé. » « Alors lui, on dit que ça ferait un bon président de la République. Moi, je suis déjà président de la région. Je ferais un bon président de la région pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. » S'il était élu, ce serait le troisième mandat de Jean-Jacques Quéran. Les élections régionales auront lieu en décembre prochain. « Je suis en forme. 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 » Ici, on donne de la voix, mais pas que. Le Babington Club d'Oulin est depuis cette année dans le top 12 français, c'est-à-dire l'élite du Babington. Le club ne cesse de produire des badistes de haut niveau. Delphine, 19 ans, est un pur produit du baco. Elle a commencé ici à 6 ans. Aujourd'hui, multiples championnes de France. Elles ne comptent pas s'arrêter là. « C'est arrivé dans le top 40, top 30 mondial assez rapidement. D'ici un an, j'espère être vers les 40, quelque chose comme ça. Je suis actuellement en 70, donc il faut encore que je progresse. Et dans un futur assez lointain, j'espère avoir une médaille mondiale. Et pourquoi pas, une fois, faire championnat l'Alympique. Ça me ferait plaisir, franchement. » Cré en 1981, le baco compte aujourd'hui plus de 300 adhérents. Club familial d'entraîneurs des filles est présent depuis 20 ans. Sûrement une clé de la réussite du club. « On a un entraîneur déjà très bien, ce qui permet de nous faire progresser, qu'ils soient bien présents pour nous faire des séances. » Le baco est aujourd'hui en difficulté dans le top 12, mais a le mérite de ne compter aucun d'étrangers dans ses rangs. La prochaine rencontre décisive pour le maintien aura lieu ce samedi à Oulain contre le premier du groupe. Acclamée par plusieurs millions de spectateurs dans le monde, la comédie musicale Dirty Dancing est à Lyon ce soir et jusqu'à dimanche à la Altoni-Garnier. Ce spectacle s'inscrit dans la plus pure tradition du musical, avec des dialogues en français et des chansons en version originale. 26 artistes ont été retenus à l'issue de deux mois d'audition. Ils seront accompagnés par huit musiciens qui font intégralement partie de la mise en scène. Sous-titrage Société Radio-Canada